Salut c'est Ivan, encore une petite vidéo pour vous expliquer vite fait le mouvement de léperon sur Mighty Bronchi aujourd'hui et j'ai mon pote Jordan donc j'en profite il va faire un petit peu le cobaye c'est parti alors au moment où vous êtes dans la chute c'est important d'avoir un rituel moi mon rituel c'est la première chose que je fais c'est je verrouille la main et je compte donc un je verrouille la main et je serre deux donc il y a la chute ici pour vous aider à vous avancer deux je m'avance un maximum sous le cheval enfin sous la poignée en tenant la chute et en faisant attention avec mes éperons de ne pas toucher le cheval pour pas l'affoler donc deux numéro 3 c'est mon coude je le plante je descends mon coude et automatiquement quand je fais descendre mon coude ça fait ressortir les pectoraux donc trois donc bien serrer la main toujours 3 et quand je plante mon coude en fait je commence à faire levier avec cette main là je commence à faire levier comme ça et ça permet à mes fesses de rester sous la poignée donc 3 je reste sous la poignée 4 mes jambes si elles sont sur les côtés des chutes je les amène près du cheval je suis ici donc sans toucher le cheval avec les éperons bien sûr et 5 je positionne ma main libre de façon à ce que mes épaules soient perpendiculaires au cheval voilà 5 et là je fais signe pour ouvrir la porte donc le mouvement c'est j'avance et je tourne après ce qui est important c'est de rester en contact peut-être le premier à travers le premier saut donc c'est le mark out de rester en contact donc vous restez bien en contact et à partir où le cheval il commence son deuxième saut pour commencer envoyer les jambes en arrière donc nous en anglais on dit build your ride c'est à dire qu'il faut construire ta monte c'est à dire que le premier saut dès que le cheval il sort il faut pas envoyer les pieds en arrière un maximum et commencer à s'exposer il faut y aller petit à petit il faut construire sa monte dire que le premier saut peut-être que je ramène jusqu'ici et hop je ramène je retourne avant et le deuxième saut je viens un peu plus loin et le troisième saut je commence à ouvrir donc ça fait 1 2 et à partir de 3 alors jordan approche un peu là mes jambes quand j'ai peu ronde je reste en contact jusqu'à ce que mes talons viennent taper devant la poignée vous entendez le bruit ça revient voilà ce qui est important il faut revenir avant que le cheval et les antérieurs touchent le sol sinon si vous êtes ici le cheval touche avec les antérieurs vous allez passer en avant il ya trop de puissance à ce moment là il faut utiliser les freins les freins c'est que vos pieds soit dans l'encolure du cheval et préférablement avec les éperons en contact donc ça donne ça voilà ok maintenant on va regarder jordan il s'avance un maximum sur la poignée donc 1 il verrouille la main 2 s'avance un maximum 3 il va planter son coude droit donc ce coup d'ici il faut qu'il le descende voilà et qui commence à ramener un peu le haut de son dos et à gainer 4 il a ramené ses jambes 5 il a son bras au dessus c'est parti il fait son mark out voilà arrête toi donc si vous regardez l'erreur qu'il fait c'est que déjà il est prône ici les prône que sur une courte distance et après il laisse partir il laisse ses talons partir pour éperonner jusqu'en haut mais il reste pas en contact avec l'animal si vous restez pas en contact avec l'animal du moment où vous laissez partir les pieds qui sont plus en contact avec le cheval toute la puissance se transfère automatiquement sur votre bras donc il faut automatiquement qu'il lui il reste en contact le plus longtemps possible jusqu'à en haut de l'encolure voilà et après c'est important la vitesse la vitesse la plus importante en barbac c'est la vitesse pour redescendre les les talons dans l'encolure voilà jordan monte bien jusqu'en haut et fait claquer les talons voilà fait travailler les adducteurs voilà maintenant un deuxième problème c'est qu'il a tendance à ouvrir les genoux aussi quand il arrive ici il ouvre ses genoux ce qui fait qu'il a réduit plus de mal à rester en contact avec ses talons si il reste avec les genoux serrés jusqu'en haut sera plus facile de rester en contact voilà donc il faut le battre va plus vite en redescendant voilà c'est bon donc on récapitule vite fait au moment où vous éprounez restez en contact jusqu'en haut jusqu'à ce que vous claquer les talons juste devant la poignée et la vitesse la plus importante c'est pas la vitesse avec laquelle vous remontez vers la poignée mais à laquelle vous redescendez donc là vous pouvez vous laisser vos éperons faire le travail quand ils remontent c'est le cheval avec la puissance qui va vous ramener les éperons mais c'est important de rester en contact si le cheval il change de direction au moment au moment où il atterrit il change de direction à peine un petit peu il change si vous n'êtes pas en contact avec le cheval automatiquement vous allez être déséquilibré alors que si vous restez en contact avec le cheval à travers tout le mouvement du haut le cheval il peut vous envoyer ce qu'il veut serez toujours en contact vous avez toujours à l'accompagner donc toujours ce qui est important quand il vous éprounez c'est de rester en contact jusqu'en haut jusqu'ici et après de se concentrer sur la vitesse pour descendre et là on explose le haut du corps explose vers l'arrière et les voilà pour les petits conseils j'espère que ça peut vous aider et n'oubliez pas d'aller sur le site des eaux adrénaline point com acheter les t-shirts acheter des casquettes à bientôt ciao les gars